Je vais bien au-delà aujourd'hui du fait d'être payée par une chaîne de télévision pour délivrer de l'information. Je suis devenue productrice avec un projet qui veut mettre en lumière un journalisme positif. J'ai décidé de faire du journalisme autrement en apportant ces petites pastilles de bonheur, comme je les appelle toutes les semaines, en présentant un portrait d'un pionnier chamengo. C'était important pour moi, après avoir dénoncé ceux qui détruisent le monde, de parler de ceux qui construisent le monde de demain. Et c'est pour ça qu'il était important de faire du journalisme positif, du journalisme autrement, du journalisme collaboratif. Les nouvelles frontières d'un pionnier chamengo, c'est celle justement de développer des solutions innovantes pour résoudre un problème social, environnemental ou sociétal qui font partie de notre quotidien. Et mes pionniers, ce sont des nouveaux chercheurs d'or en fait. Et ils ne vont pas chercher de l'or comme on le connaît, ils vont chercher la richesse ultime qui est le bonheur. Jamais cette image de « on a tous en tête la conquête de l'Ouest », on va tous en Californie pour trouver de l'or, mais le nouvel Eldorado, c'est la recherche du bonheur. Quand on traite de l'information positive, on est soi-même, je dirais, heureux, parce qu'on se dit « mais il y a plein de choses bien qui se passent ». Et donc ça développe un sentiment très agréable à son échelle personnelle. Ces petits instants de bonheur, ces petites pastilles de bonheur comme je les décris, elles m'ont rendu heureuse, elles m'ont donné la pêche. Et si je peux permettre à ces pastilles de voyager et donner un petit instant de bonheur à une autre personne et puis à une autre, une autre, une autre et beaucoup d'autres, j'en suis extrêmement satisfaite. Depuis toujours, j'ai eu le sentiment que j'étais sur Terre pour essayer d'apporter quelque chose aux autres et de m'inscrire, non pas dans une logique purement égoïste, avoir ma petite vie peinarde, pépère, avec mon petit confort, ma famille, mes enfants, mes amis, etc. Je n'ai jamais été là-dedans. J'ai pris l'option de me dire que je regarde ce qu'il y a de mieux dans la nature humaine. Il y a un tas d'ordures dehors et puis il y a une œuvre d'art à côté. En sortant, je vais voir le tas d'ordures, mais je vais me poser un peu plus longtemps sur l'œuvre d'art. C'est comme ça que moi j'ai envie de fonctionner aujourd'hui. Je fais divers, tout le monde le comprend et donc tout le monde peut le traiter. Mais cette information-là, oui, je pense qu'on la met énormément en avant. Prends l'exemple de cet enfant qui a été retrouvé dans le coffre d'une voiture. C'est terrible, pour cet enfant, c'est terrible. Mais face à un autre type d'information qui va pouvoir faire progresser la société française pour créer de l'emploi, pour créer un meilleur confort de vie et donc qui va avoir un impact bien supérieur, on n'en parle pas. On va mettre en avant une personne avec un drame personnel. Quand on dit qu'on travaille pour une des principales agences de presse parisiennes ou pour une émission prestigieuse comme Envoyée spéciale, on a un statut social. Quand on quitte ce monde-là et qu'on redémarre à zéro, on n'est rien dans les yeux des autres. On n'est rien. Il y a le vide qui se fait autour de soi, c'est évident. Il y a ceux qui ne croient pas en votre projet, donc se détournent de vous. Ceux qui y croient, mais juste, voilà, ben vas-y. Et puis ceux qui attendent de voir pour y croire. On doit reconstituer tout un écosystème. Donc c'est extrêmement difficile. Il faut passer à l'acte. Il faut du courage, c'est pas évident. Et moi, je dirais que pour passer à l'acte, il ne faut pas réfléchir trop longtemps.